Et coucou, alors je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'album, comme vous l'aurez sûrement vu dans le titre. Donc, récapapette de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Les pages, voilà, les pages qui sont, je le rappelle, pliées comme ceci, là on viendra les coller ici sur la languette. Donc on a cinq pages, on a les petits danseurs qui vont aller dans les pages, voilà. Voilà, ensuite j'ai fait la relure, une petite galère, une petite galère à expliquer, c'est pas très simple, mais pourtant c'est simple à faire. Et on a commencé à faire la structure de l'album, où là je m'étais trompée, j'avais pas recouvert le milieu, mais bon, au final c'est très bien comme ça. J'ai eu le temps de sécher depuis que je l'ai fait, donc on est parfait. Donc là, on va continuer ça aujourd'hui, parce que je vous avais dit que, vous voyez, ça dépassait au niveau du papier, le papier de la tranche, voilà, dépassé sur les côtés de mes pages, on va dire, de mes couvertures, voilà. Et j'avais dit que ça pourrait être sympa, éventuellement, de mettre du tissu. Donc on va essayer de faire ça ensemble aujourd'hui. Déjà ça ensemble, on va voir combien de temps ça met. Donc j'ai découpé et repassé, bon là je l'avais roulé, donc il a pris un peu des plis, mais bon c'est pas grave. Un bout de tissu comme ceci, voilà, que j'aime beaucoup. Et on va essayer de coller ça. Voilà, alors, j'ai bien dit essayez, parce que bon, la cata est vite à arriver quand même avec moi. C'est sûr, souvent quand, alors les albums, déjà, j'en ai presque jamais, j'en ai jamais fait normalement. Encore une fois, si je dis bien, si je ne me trompe pas avec vous, j'en ai jamais fait en vidéo. Mais j'en ai déjà fait, bien sûr, chez moi, tout, chez moi, toute seule. Et tel que je me connais, je serais bien capable de me rater en vidéo. Alors que logiquement, je ne me rate pas. Mais vous voyez, c'est comme tout, on se rate souvent quand on est en vidéo. Donc je vais prendre tout mon temps, désolé, mais au moins comme ça, voilà. Je vais commencer par l'extérieur. Ouais, je vais commencer par l'extérieur. Alors il y a plein de choses qui vont me gêner, parce que... Mon album est assez grand quand même en longueur, donc... Ça va un peu guérir, mais voilà, on va faire comme ça. Donc je vais laisser de la marge en haut, en bas. De toute façon, j'ai pris beaucoup trop grand, donc voilà, j'ai fait exprès, mais... Je vais laisser de la marge pour pouvoir le rentrer vers l'intérieur. On va le mettre à peu près comme ça. Donc j'ai effiloché bien les bords sur les deux côtés. Moi, j'aime bien ce que ça donne. Donc voilà. Donc on va commencer à coller là, et après, on ira coller à l'intérieur. Donc, je regarde à peu près la largeur de mon tissu, je pense qu'il est bien. Je regarde jusqu'où ça va à peu près. Donc ça va juste après mes rajouts, là. Donc ça, c'est parfait. Donc ce que je vais faire ici, je vais commencer avec du double face, et je vais mettre de la colle ensuite. Voilà, c'est juste... Je me demande si je ne vais même pas mettre du double face partout. Voilà, peut-être pas quand même, parce que le double face, le problème, c'est que ça ne bouge pas comme la colle, quoi. Donc, hop, je me mets plus le poil sur ma ligne de rajout de papier. Hop. J'aurais peut-être dû faire le tour. Ouais, mais non, je ne vais pas rajouter après s'il faut. Je ne vais pas faire le tour. Je suis désolée si vous entendez du bruit de fond. Mon mari est en train de tailler les airs. Ça fait un petit peu de bruit. Avec un peu de chance, on ne l'entendra pas dans la vidéo. Du coup, hop, hop, et là, on va mettre de la colle bien comme il faut. Un petit peu partout, n'est-ce pas ? Euh... Si, je vais mettre une bande au milieu de double face. En fait, c'est surtout là que j'aurais dû en mettre au milieu. C'est pas grave. Allez, hop, voilà. Du coup, hop, on va commencer par coller justement le milieu. Hop. Là, parce que je suis bien droite. Je me repère par rapport au double face que j'ai mis en dessous, là. Hop, là. Donc, ça, OK. Donc, là, je vais enlever ça et je vais mettre de la colle. Du coup, je vais peut-être me servir de ma petite taquiglue. Où c'est que je l'ai mise, elle ? Oh, ben, c'est pas vrai. Je vais tout tomber. Ah ! Putain. J'avais une toute petite taquiglue violette, là. Ben, bien sûr, elle a disparu comme de par hasard. C'est quoi, ça ? Elle était juste là, hier. Oui, quand j'ai fait ça avec vous, c'était hier. Pour vous, ça l'était pas, mais pour moi, ça l'était. Eh ben, elle est bien bonne. Je reviens. Bon. Eh bien, après quelques minutes de recherche, je n'ai toujours pas trouvé ma colle. C'est bizarre parce que je ne l'ai pas touchée du tout. Je ne vois pas du tout où elle peut être. Bon, bref. Ce n'est pas grave. Je vais y aller à la scotch. Et puis, c'est tout. Du coup, c'est ça que je... Mais non, trop tard. Ouais. Si, c'est bon. En fait, j'ai fait... Faut que j'ai fait exprès. Je viens de vérifier quand même. De ne pas mettre le scotch trop au bord du tissu. Parce que... Avec la colle, ça risque de se resserrer un peu. C'est pour ça que... Je n'aurais peut-être pas dû mettre du double face. Mais bon. C'est fait, c'est fait. Donc, il n'y a pas de raison. On va y arriver. Donc là, je vais y aller petit à petit. Donc, par contre, je ne vais pas au niveau de... De la pliure, en fait. Je ne vais pas jusque là au niveau... Je ne mets pas de colle, en fait, dedans. Hop. Ah, je ne veux pas que ça colle maintenant sur ça. Hop là. Donc là, par contre, je vais mettre de la colle jusque sur le scotch. Double face. Ça ne me gêne pas. Il y aura juste un meilleur maintien. Normalement. Normalement. Donc, hop. Et là, je plie. Ouais, il n'y a pas de souci. Pour le moment, ce côté-là, on est OK. Et on va faire donc le deuxième. Hop. Alors, moi, ce que j'aime bien, quand je fais des couvertures comme ça, au niveau du... Mettre du tissu ici, c'est du tissu autocollant. Je ne sais pas si j'en ai un. Là, je dois en avoir un, normalement. Est-ce que je vais le trouver ? Hop là. Là, j'en avais plus du clair comme ça. Il m'en reste du noir. Vous voyez, c'est du canvas stickers. Et je trouve ça super pratique. C'est déjà autocollant, quoi. Il y a déjà du double face derrière. Et je trouve ça super pratique. Celui-là, je me rappelle, je l'avais acheté à Noz. Voilà. Et c'était du Studio Light. Bref, j'adore les choses comme ça. C'est bien pratique. Et puis, ça tient super bien. Donc, voilà, voilà. Mais bon, avec un bout de tissu et une bonne école, on y arrive aussi. Après, là, pour l'instant, c'est simple parce que c'est le devant. Il va falloir coller l'intérieur. Ça va être une autre histoire. Hop. Alors, j'essaie de pas mettre trop de colle pour pas que ça déborde. Mais là, je vois, j'en ai mis un petit peu trop. Mais bon, normalement, une fois que c'est sec, ça ira. De toute façon, après, c'est pareil. On peut toujours venir décorer la tranche. Donc, c'est pas gênant non plus à 100%. À moins que ça déborde de partout, mais bon. Hop. On fait en sorte que ça déborde pas. Donc, on met pas trop de colle. Et c'est reparti. Donc là, jusque là. Je mets pas trop de colle. Je trouve que j'ai un peu été... Généreuse. Hop là. Et voilà. Je sais pas où j'ai mis les plures, là. Hop. On va voir si... Oh ouais, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, là, il y a un petit peu de colle qui déborde un petit peu. Mais c'est pas dramatique. Donc là, on est bien. Hop. Je vais pouvoir retourner pour faire l'intérieur. Donc, du coup, est-ce que je vais jusqu'au bout ou pas ? C'est ça, en fait, la question. C'est est-ce que je fais... Ouais, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là, enfin, je m'amuse à couper. Alors, pour ça, on va... Je vais bien le tendre en même temps. Bon, je vais essayer de bien le tendre. Hop. Je vais faire une marque au crayon. Ok. Je change de plateau. De plateau. Bref. Voilà. Je viens attraper mon bout que je viens de marquer là au crayon. ma petite règle. On va essayer de rester droit quand même. Et je prends mon petit cutter rotatif que ma jumelle m'avait offert. C'est bien pratique pour couper le tissu. Hop. Hop. Et hop. Là, les chutes, on ne les jette pas. Ça peut servir. Donc, pour ce côté-là, normalement, on est bon. Et là, je vais faire descendre un tout petit peu. Donc, il n'y a pas grand-chose. Je vais couper ça. Ça ira. Ouais, ça va me le faire. Hop. Hop. C'est bon. On remballe. Mon rhume s'est calmé, mais je tousse toujours. C'est fatiguant. Du coup. Je pense que je vais mettre celui-là en dessous et celui-là par-dessus. Ouais, peu importe. Bref. Du coup, du coup, c'est que j'ai peur, en fait, qu'en collant ça là, j'ai du mal à... Oh, ben non, il n'y a pas de raison. Donc, je disais celui-là en dessous et celui-là par-dessus. Quitte à effilocher un tout petit peu celui-ci. Hop. Ça fasse un peu plus joli, même si on voit là... Même si on voit que le tissu s'arrête là. Voilà. Je trouve qu'avec les petites... Le petit côté effiloché, ça fait plus joli. Du coup, je vais coller ce morceau-là en premier. Ben, je vais m'unir un petit peu de double face. Ça va très bien fonctionner derrière. J'avais peur que ça tire un peu trop, mais non. Bon, j'en mets vraiment un tout petit bout. Et après, de la colle. On ne va pas... Non plus en mettre 3 tonnes. Dans le même temps, c'est bien parce que ça maintient le temps que la colle sèche. Donc, voilà. Alors là, par contre, c'est ça que je n'ai pas. Je n'ai pas de repère par rapport à derrière. Ah si, je l'ai le repère. Le repère pour le bout de papier en trop. Mais ici, je l'ai en trop, en plus. Je l'ai ici. Je l'ai ici. Du coup, du coup, du coup. Ma colle, elle est là. Hop. Il faut que je me dépêche parce que je vais faire les 3 morceaux en même temps. Ok. Et c'est parti. On met ça bien droit surtout. Ça serait bien. Et proprement. Normalement, ça devrait le faire. Il faut que j'arrête de dire normalement. Hop. Ici, je mets ça là. Ce n'est pas très droit, mon histoire. Ce n'est pas très droit, j'ai l'impression. De toute façon, c'est collé en dessous, je suis bête. Je suis en train d'essayer de le remettre en place, mais c'est collé derrière. Oui, ce n'est pas très droit ici. Là, ça dépasse. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. S'il faut, on viendra cacher les bords après. Allez. On ne va pas se prendre la tête pour ça. Donc là, je vais mettre double face. Comme j'ai fait. Oula. Si je déchire mon papier, ça ne va pas le faire. Comme j'ai fait pour l'autre côté. Ah, je déchire tout mon papier. Non, Marie, tu vas te calmer. Je déchire mon papier de fond. Un petit peu de colle. Ni vu ni connu. Ça va être pareil, je vais être obligée de faire les trois bandes en même temps. C'est un peu plus compliqué. Hop. Allez. Ok. Et ok. Hop. On y va à la colle. Je disais une bêtise quand je disais dans une précédente vidéo par rapport à l'album. Je parlais de la colle que je n'en avais pas rachetée depuis le confinement. J'ai dit une bêtise. J'ai racheté un lot comme ça. J'en avais racheté parce qu'il en fallait pour ma fille. Du coup, je m'en étais prise. Et c'est déjà le dernier tube, je crois. Donc, j'ai dit une bêtise. Ce n'était pas des gros pots de colle non plus que j'avais prêts. Hop là. Hop. Allez. Allons-y, Gaiman. Essayons de mettre ça à peu près droit. Voilà. Hop. On pousse. Du bas vers le haut. Hop. Eh bien, ça me paraît plutôt pas mal, cette histoire. Ça me paraît plutôt pas mal. Et on est déjà à 16 minutes. Oh là là. C'est abusé. Et donc, vu que je n'ai pas mis de colle dans les pliures, normalement, ça devrait... Ouh là. Ouais. Alors. On va bien le tendre. Parce qu'au milieu, quand je plie, ça fait quelque chose de pas beau. Alors. Ouais. Je sens que j'ai fait une petite bêtise. Alors, je ne sais pas si vous voyez, quand je plie, ça gondole. Vous voyez ? Là. Donc, ça, ça ne me plaît pas. Donc, soit je n'ai pas mis assez de colle. Voilà. Soit je fais une bêtise. Une grosse bêtise. Je ne sais pas. Donc, on y va Gaiman. Hop. On est généreux avec la colle, du coup. Hop. Je m'en remets partout, hein. T'as qu'à faire. Et surtout ici. Et on recommence. Donc, on tend bien. Et je vais essayer de bien tendre aussi sur les côtés. Bien tirer. Là encore, ça va. Juste à mettre un petit point de colle. Et là, ça va à peu près aussi. Juste à remettre un peu de colle là-haut. Je n'ai pas mis assez. Je vais mettre directement sur mon tissu là. Ça, je sais qu'il y en aura jusqu'en haut. Là. Et ouais. C'est beaucoup mieux quand même. C'est beaucoup mieux quand ça ne gondole pas. Hop. Du coup, je vais laisser sécher ça tranquillement. Je le ferme pour voir. Mais à l'extérieur, ça ne bouge pas non plus. Donc, c'est cool. Je suis plutôt contente. On va faire quelque chose un peu comme ça. Avec la petite... Franfreluche là. Voilà. J'aime beaucoup. Donc. Juste. Hop. On va attendre que là. À l'intérieur, ça sèche bien. Hop là. Donc, je mets ça de côté. Et là, je vais simplement reprendre mes pages. Hop. Les pages que j'avais fait. Donc, j'en ai fait une avec vous. Et je vais venir. Hop. Effacer tout ça. Et je vais venir les coller. Voilà. Hop. Pour les coller, j'ai simplement la taquiglue. D'action. Voilà. Donc, je colle juste la petite... J'en colle. Pardon. La petite bandelette. Donc, pareil. Je pourrais mettre plus d'oubles de face. Du coup, je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas mis. Bon, je mets de la colle. C'est pareil. Pour du papier, elle tient très bien. Hop. Donc, j'en colle ça. S'il faut pour maintenir le temps que ça colle, je peux prendre des petites pinces comme ça et venir en positionner 3 ou 4. Le temps que ça tienne bien et que ça prenne, et que la colle prenne. Et je continue d'encoller tout ça. Voilà, voilà. Bon, du coup, je ne vais pas tout faire avec vous. Vous aurez compris. Vous voyez, on n'aura pas fait encore grand-chose aujourd'hui, du coup, parce que j'ai mis du temps à mettre mon tissu. Mais bon, au moins, comme ça, vous voyez comment je fais à 100%. Donc, la deuxième est faite. Donc, ce que je fais, c'est que je la mets avec la première, comme ça. Ça se maintient ensemble. Pas besoin de sortir de pinces. Bam, bam, bam. Et hop. Voilà. Bref. Vous aurez compris. Voilà, voilà. Donc, moi, je finis d'encoller ça. Je vous abandonne ici pour aujourd'hui. Je suis désolée pour une vidéo de 20 minutes pour pas grand-chose. Mais bon, voilà. Comme je vous ai dit, je voulais vous montrer à 100% ce que je faisais. C'est l'intérieur ou l'extérieur ? C'est l'extérieur. Donc, ce n'est pas très grave. Non, c'est bon. Ça va. Je vois qu'il manque un peu de colle à l'intérieur. Alors, il faudrait que j'ai une seringue pour remettre de la colle. Mais je n'en ai pas. Un peu comme la tapisserie. Passer un peu de colle avec une seringue dans le tissu, ça peut être pas mal. Bon, bref. Ce n'est pas dramatique non plus. Parce que de toute façon, après, on peut revenir travailler dessus. Donc, on aura fait ça ensemble aujourd'hui. Comme je disais, désolée pour cette si longue vidéo pour si peu. Mais bon, voilà. Je vous fais voir étape par étape comment je fais. Donc, moi, là, je vais m'amuser à coller ça. On est pour deux minutes. Et puis, je vous refais la suite. Dans la suite, il y aura quoi ? Dans la suite, on va coller notre reliure et nos pages à l'intérieur de l'album. Voilà. Et après, normalement, il n'y aura plus que la déco intérieure, extérieure à faire dans les prochaines vidéos. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ce moment vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous auriez fait les choses différemment. Moi, j'aime mieux varier les choses, varier les plaisirs. Essayer de nouvelles choses aussi des fois. Mais bon, là, ça me convient. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada